Ce jeudi 9 juin 2022, dans le premier numéro de Haine, Oubliez pas les paroles sur France 2, Marlene revenait pour une deuxième participation. Elle affronte Kahl, un candidat venu il y a 10 ans à L, époque de la version à 100 000 euros. Il confie avoir fait quelques comedies musicales et que sa compagne, Manon, veut être aussi candidate dans L, émission. Lors de la, de Grémyne chanson, plus ou moins Mal Grace en avance de 80 à 60, Marlene échoue sur, de Gré encore un matin, plus ou moins de Jean-Jacques Goldman. Kahl devient le maestro en remportant son duel 93 à 84. En finale, sur, de Gré flip-flap, plus ou moins déformant, il remporte 1000 euros. Cette édition a été suivie par agrafe 1,73 millions de fidels, soit 14,5 EL, ensemble du public. Lors du second numéro, Kahl est revenu en début au D, émission sur son activite de doublure dans les comedies musicales comme dans Le Roi Arthur. Interroge par Nagi, il revient aussi son expérience dans L, émission 10 ans auparavant. Lorsque, il annonce avoir revise presque 2000 chansons pour L, émission, Nagi est ébranle par cette revelation et reste bouche bise. En remportant son duel 138 à 117, notamment grâce à, de Gré le Dain, plus ou moins de Benavar Lord 2, de Gré la mime chanson, Kahl est en finale, sur, de Gré alors alors, plus ou moins de Big Flow. Ainsi, la cagnotte du Maestro S, élève à 21 000 euros en deux victoires. Ce second numéro de N, oubliez pas les paroles, est suivi par agrafe 2,74 millions de téléspectateurs, soit 17,7 parts de marche sur les 4 ans et plus. Pour rappel, le jeu anime par Nagi était en best-of la semaine précédente en raison du tournoi de Roland Garros. Lorsque, il n'aura de conserver son micro-dé, Argence, ce vendredi 10 juin dès 18h40 dans N, oubliez pas les paroles sur France 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada –